... Les entrepreneurs sont là ici à la Biennale du Réseau Entreprendre et ceux qui les accompagnent également. J'ai le plaisir d'échanger avec François Souchet. Bonjour. Bonjour. François Souchet, vous êtes directeur de Total Développement Régional. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de découvrir Total Développement Régional sur WeDoBiz, je vous propose d'en refaire le pitch. Alors, le développement régional de Total a pour principale mission le soutien au développement économique des PME. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous sommes présents à cette 7e biennale du Réseau Entreprendre. Et nous soutenons les PME françaises à travers des dispositifs d'appui financier tels que les prêts classiques auprès des PME pour la création, le développement, voire la reprise d'activité. Et alors, le lien avec Réseau Entreprendre n'est pas tout neuf, c'est une histoire qui dure. Oui, nous sommes d'ailleurs un fidèle partenaire de Réseau Entreprendre. C'est une histoire qui a plus de 10 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, notre participation, c'est la 3e biennale. Et nous avons toujours considéré Réseau Entreprendre comme un partenaire très fiable qui nous fournit des dossiers de qualité, car l'objectif naturellement, aussi bien pour Réseau Entreprendre que pour le développement régional de Total, c'est de nous tourner vers les PME, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les PME. Et donc, on a un sourcing comme ça qui est fait un peu partout en France et qui va permettre à ces start-up et ces entreprises qui sont sourcées de bénéficier à la fois de l'accompagnement Réseau Entreprendre et du vôtre. Absolument, oui. Donc, nous sommes organisés autour de 6 régions. Il y a 6 délégués régionaux qui, d'ailleurs, ont beaucoup de réseaux et de connaissances auprès des réseaux à entreprendre localement dans les régions. Et c'est à travers ces circuits que le sourcing des dossiers nous est remonté, si vous voulez, au niveau national. Et alors aujourd'hui, il y a une des nombreuses entreprises que vous accompagnez qui a été mise en avant, qui a été mise en valeur, c'est une remise de prix. Voilà, donc nous avons remis un prix, le prix Heure Total des Développements Régionales à la société Dagoma. Qui fait quoi ? Alors, c'est une très belle PME, déjà de 40 personnes, qui fabrique des imprimantes 3D. Et la sélection, si on peut dire, le lauréat de ce prix a été basé sur le fait que c'est une société qui est basée dans les Hauts-de-France, donc au cœur de Réseau Entreprendre, puisque vous savez que l'origine de Réseau Entreprendre est à l'époque de Mulies, et était au Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais. Et qui répond à d'autres critères, à savoir celui de se développer, d'être en croissance et de créer de l'emploi. Voilà, exactement. Vous avez tout compris, vous connaissez bien. La croissance peut-être, j'espère, pas trop rapide pour elle. Il faut la gérer, la croissance. Mais il faut la gérer. Mais apparemment, ils la gèrent très bien, puisqu'ils vont même, ils nous ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient ouvrir un deuxième site de production à Lyon. François Souchet, je vous propose carte blanche pendant 30 secondes, les yeux dans les yeux avec les entrepreneurs. Vous regardez la caméra et on vous écoute. Moi, ce que je dirais aux PME et aux porteurs de projets, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'ils hésitent, soit à travers nos partenaires, comme Réseau Entreprendre, ou avoir les structures régionales, que ce soit les chambres de commerce, les agences de développement économique, enfin tous ceux qui sont vraiment là pour soutenir le développement économique des PME, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on puisse étudier avec eux et instruire des dossiers pour leur apporter le financement nécessaire à leur croissance. Et le financement, c'est aussi ça, c'est le nerf de la guerre. C'est en partie le nerf de la guerre, mais bon, ce n'est pas... Il faut également que le porteur de projet soit quelqu'un qui sache gérer cette croissance, mais c'est le nerf de la guerre. Un grand merci à vous, François Souchet. Je le rappelle, directeur de la direction développement régional du groupe Total. Merci à vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada